Je m'en souviens pas, je ne me souviens pas du premier film que j'ai vu au cinéma, par contre je me souviens du premier film qui m'a marquée, qui était un film d'Emir Koutsuriza qui s'appelle Papa est en voyage d'affaires, et c'est ce film d'ailleurs qui m'a donné envie de devenir cinéaste. C'est un film qui n'a jamais vu le jour, qui est un film sur la danse, qui s'appelait Caméléon érotique, rien à voir avec l'érotisme, la sexualité, mais bien tout ce qui est de l'ordre de la sensualité, et le film ne s'est jamais fait d'ailleurs. Le premier film que j'ai réalisé s'appelle Sonogre, c'est un film que j'ai tourné à Paris avec Anne Zamberlan, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, qui était une femme qui avait fait une campagne publicitaire, une femme très opulente, qui avait fait la campagne pour Drugstore sur les Champs-Elysées, qui est un film très onirique on va dire. Objectivement je ne m'en souviens pas non plus, bon j'ai fait quand même 12 courts-métrages, mais je me souviens d'un prix, qui est un prix coup de cœur en fait, que le public au festival de Conti a créé de toutes pièces, parce qu'il aimait beaucoup mon court-métrage qui s'appelle Histoire belge, et le public s'est levé, entre guillemets, a fait une stunning ovation, et a demandé au juré de créer ce prix, chacun dans la salle du public a mis de l'argent dans un chapeau, ça devait être de l'ordre de 500 et quelques euros, mais ça m'a pris coup de cœur et ça m'est allé droit au cœur. Mon premier long-métrage, c'était le projet, c'était un projet qui n'a jamais vu le jour, mais qui a failli se faire vraiment de peu, qui était l'adaptation d'un roman, Le sens de la nuit, de Nicolas Bréal, chez Gallimard, dans la collection Blanche, avec une très belle distribution, donc j'ai eu beaucoup de regrets, Bernard Giraudot, Emmanuel Seigné, il y avait Marissa Paredes, Morgane Moray, c'était des jeunes espoirs, César, Jaïl L'Esper, Malik Zidi, et puis comme d'autres films dans le monde qui ne se font pas, le mien ne s'est pas fait non plus. Mais je ne désespère pas de faire mon premier long bientôt. La maison qui fait l'angle, voilà, un projet dans lequel une maison, en fait, qui était à tous les étages, en fait, à la fois on faisait de l'accueil, à savoir pour les auteurs, la résidence d'auteurs, scénario, on a fait de la programmation jeune public, de la programmation de One Man et One Woman Show, et puis des ateliers, des ateliers de cinéma, des ateliers théâtre. Le premier festival à One Man Show, c'était à Paris, la première édition était au Petit Gymnase, il y a eu quatre éditions, c'était neuf femmes sur scène, donc l'idée c'était de faire découvrir des talents émergents associés à des talents confirmés, et cette première édition a eu lieu l'année dernière, en plein Covid, et elle a eu lieu, différemment de ce qui était prévu au Magic Mirror, elle a eu lieu sous la forme d'un téléspectacle, encore visible d'ailleurs, sur LOSO. Le premier cours donné à la salle Simone Veil, c'était il y a peu, parce que c'est un nouvel endroit au Havre, c'était au mois de septembre, c'était ma classe préparatoire de cinéma, parce que je suis très très contente et très fière d'avoir ouvert une classe préparatoire pour des futurs acteurs professionnels, ce que j'ai fait pendant des années à l'école Florent à Paris, c'était là, au mois de septembre, et c'est toujours ouvert à de nouvelles personnes, c'est à partir de 15 ans, juste sans limite d'âge. Mon premier court-métrage au Havre, c'est un projet en cours, c'est un projet que je vais tourner au mois de mai, donc au printemps 2022, qui s'appelle Rosa, qui est un court-métrage de 15 minutes que France Télévisions vient de me préacheter, et dont je lance un crowdfunding dans quelques jours sur la plateforme ProArty, c'est-à-dire un crowdfunding, c'est la possibilité pour des entreprises, pour des privés, de donner de l'argent pour aider un film à se faire. Voilà, c'est aussi la première fois que je lance quelque chose sur une plateforme comme ça, et j'espère que le public Avray, et les autres d'ailleurs, vont répondre présents, c'est à partir de 10 euros, plus soif, jusqu'à 8000 euros en fait. La somme qu'on va rechercher de 10 000 euros pour faire ce film, c'est un complément de financement, évidemment, on a tout le reste.